Ouais on a le jeu, enfin là on a le jeu aussi, on a le jeu oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on y est. On va pouvoir lancer le match. Je suppose qu'ils vont reprendre la map et les mêmes persos. Je sais que Meru joue Zelda si je dis pas de bêtises. Meru joue Zelda, ouais. Zelda qui a reçu un bon buff récemment en plus. Donc Meru qui a décidé de vraiment la rejouer en second arrêt sur des match-up où vraiment il s'en sort pas. Il avait réussi à prendre une game à Quick une fois avec ça. Sa Zelda est vraiment forte. Mais honnêtement je pense que contre Wolf c'est vraiment pas bien parce qu'en fait Wolf il peut renvoyer le... Il peut renvoyer le... comment ça s'appelle ? Le soldat ? Avec le réflexeur. Ah oui c'est vrai ! Ah oui ! C'est vrai qu'on avait fait le match-up, je me rappelle. Donc c'est compliqué. Donc je pense qu'on va s'en tenir au pitch Wolf ici. Et euh... On va faire... Chaise met la dash attaque. Et il essaie de poke. La stage contrôle Orion. La dash attaque ça tue, la prochaine tue hein. La prochaine tue sur, on le faire. Chaque fois ça passe pas loin, ça passe pas loin. Mais Orion, les bonnes idées là, il met une grosse pression à Meru, c'est ce qu'on disait. Quand elle est en disadvantage, Peach c'est le moment pour l'agresser. C'est-à-dire que tu vas pas avoir énormément d'ouverture. Quand elle va toucher tu vas peut-être subir. Donc du coup quand tu la touches, il faut vraiment que taille lui mettre une grosse pression. Sinon c'est trop compliqué. Et encore une fois, Meru qui frôle cette blast zone. Mais on meurt toujours pas, on conserve cette sotte. Non, cette fois c'est pas possible. Joli. Cette fois le side-back a bien été shield. La petite embêtite de Meru là qui est pas passé. Dommage, c'était un peu risqué pour pas grand chose. Et euh... Orion qui a été très réactif. Le back air, on prend cette stock. Et euh... En plus là... Il prend une bonne avance. Et Peach, certes elle peut tuer maintenant. Mais euh... Des fois il y a aussi des moments où Peach, bah elle veut pas tuer tu vois. C'est-à-dire que tu touches pas le tipper du fer, etc. Ou le fer a failli tuer. Ouais. Et Rico haut du coup. Pour euh... Intéressant ouais, parce qu'il couvrait la moitié du coup. Il a juste sauté side-back. Ça lui a permis de revenir tranquillement. En plus on récupère du stage control. On met la pression avec ce upper. C'est très très bien là ce qu'il est en train de faire Orion. Ouais, il gratte dépensant. Ouais, il gratte dépensant c'est très bon. Et euh... Et euh... Peach ça a du kill power. Mais il faut le trouver. C'est-à-dire que si euh... Si tu trouves pas ton fer, si tu trouves pas ton back air. Bon, il va remonter quand même grâce au float. Mais euh... Et le drift que lui offre le parapluie. Ouais, tu vois. L'ombrel qui lui offre un... C'est-à-dire qu'il a fait pouvoir le punir. Mais euh... Peut-être qu'il est parti un petit peu tôt. Mais il arrive quand même à gratter les pourcents. Il a toujours une stock d'avance. Il arrive pas à trouver le kill Mero. Il bourre un peu les back air. Il essaie de trouver ce kill sur le buff. En vrai, avec Peach c'est compréhensible. Parce que s'il prend le kill après, sur une grosse conversion, il le remet à 60. Sur une deuxième conversion, il le met à 70. Il le met à 90. Et il peut trouver le kill. Et là, le nerf... Ouais, le nerf... Le nerf aussi tue euh... Ouais, à partir de là... Et ce nerf... Ce nerf d'ailleurs qui fait euh... 16, je crois. 0-0 là. 0-0. Le nerf qui fait 16. Le nerf qui fait très très mal. Son Peach, vous allez le voir. C'est un camion en terme de dégâts. C'est euh... Assez monstrueux. Mais euh... Encore faut-il que euh... Meru arrive à toucher Orion. Parce que pour l'instant c'est pas évident. Orion qui a une bonne avance hein. Ouais, Orion c'est... C'est propre. 65% d'avance. Après qu'il touche. Donc 10%. Et là... Là on a trouvé une petite ouverture. Il arrive à rentrer 50%. Oh bien ça ! Ça c'est un petit mix-up. Et le mix-up franchement... Il est vraiment cool. Parce que... Il surprend. Ça surprend. Oh par contre ça c'était un pointy face. Le pointy face il fait euh... 25% au lieu de 12. C'est quoi ? C'est celui qui fait le plus mal lui ? Non, c'est le Stitch qui fait le plus mal. Il fait 31. 31. Non, 40 c'est sur Daisy, c'est la bombe ? Euh... Non, Peach et Daisy, les deux ont la bombe. C'est la même mais juste euh... Elle sort beaucoup plus tard. Enfin elle sort beaucoup moins souvent pardon. Et elle fait combien ? Euh... Je sais plus combien elle fait mais euh... J'ai plus les dégâts en tête mais euh... C'est possible ouais. Ah c'est un truc... Ah elle a la bombe aussi Peach ? Les deux. Les deux personnes sont vraiment identiques. D'accord. Et le seul changement qui existait au début du jeu entre Daisy et Peach a été modifié. Ok. Mirou qui arrive à bien le comeback là-dedans. Il a... Il... Il a 55% de retard mais on sait que sur une bonne conversion il peut les remonter facilement. 20% voilà. 30% qui sont mis très très rapidement par la Peach. Le match qui est relancé hein. Le match qui est complètement relancé et on le voit voilà. Peach a une conversion. C'est... Mais il y a un truc qui est très intéressant dans le match-up c'est... En fait les deux persos se ressemblent un peu parce que... Les deux ont beaucoup de coups potentiellement pour tuer. Mais c'est... Mais il faut les trouver. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir de kill confirmé gratuit tu vois. Ouais. Ils vont pas avoir genre... J'enchaîne deux coups et c'est sûr que je tue à très très tôt. Tu vois à part le fair back air de... Du Wolf mais il faut quand même le trouver. Oh il joue bien avec les navets hein. Il joue super bien avec les navets. Il fait de navet. Naveté. Il récupère un peu l'avantage sur la game Mero. Il l'a même complètement récupéré là parce que Wolf pour qu'il arrive à tuer c'est un dans smash ou rien hein. Un dans smash ou un back air à l'edge. Même si là on a quand même trouvé des bons pourcents. Ça c'est bien pour lui. Il va pouvoir tuer avec plus de choses. Le match qui est assez serré. Il a le contrôle du stage Orion. Ouuuh. La bonne roll. Il est passé devant la roll ouais. Ouais. Heureusement il est passé devant la roll. Sinon c'était probablement la mort hein. 150%. Oh le mash. On l'a entendu d'ici hein. Il a mash toute sa vie. Oh non il a pris le navet. Le navet. Ça c'est dommagé. Il s'en veut un peu Orion parce que... Le match était très serré hein. C'était super serré. Mais ouais Orion il s'en veut un peu parce qu'il prend un navet. Je dirais pas bête mais un navet. Parce qu'il a déjà esquivé beaucoup de fois. Il aurait du... En fait juste pas drifting. En fait il a sauté et il est directement allé en drifting. Il a sauté tout le temps du coup. Du coup en fait il a eu une rico complètement linéaire. Ouais. Pour aller vers le terrain. Et il a suivi euh... Pour avoir la tête. Match assez serré hein. Mais match super serré. Ouais ouais je viens de voir là. Genre last talk, last hit. C'était très complexe hein. Mais Meru du coup qui... Meru qui est bien sous pression quand même. Meru qui est site 2 du tout hein. Meru qui est site 2 qui est favori de la pool 2 normalement. Mais comme on l'a dit le niveau est homogène donc. Tout peut se passer. Et on a Orion qui... Plus série que la pool. Oui c'est sûr. Et là il met des petits combos hein. Les combo de pool hein. Si on soit à 100%... Il est tellement mort. Il a rien. Il avait plus de saut. On voit qu'il s'en veut. On voit qu'il s'en veut. Un peu Orion hein. Parce que là. Il a pas mal flippé. Il s'en sort pas assez bien. Mais là j'ai vu que Meru il me sort des phases. Il piche de toute façon. C'est top 3 perso. Vraiment. Je crois que... Orion a jamais gagné contre Meru. C'est dommage parce que là c'était pas droit. Ouais mais c'est... C'est compliqué de gagner un set face à Meru. Meru il est solide mentalement je crois. Moi le seul set dont je me rappelle c'était à l'Azureum. Bah t'étais last encore je crois. Exact. Et euh... Il s'était fait sécher. Effectivement. Il s'était fait un peu sécher. C'est vrai que c'était compliqué un peu pour Orion. Mais Meru est un excellent joueur. Il arrive à récupérer le stock Orion. Ça serait bien. Parce que là c'est le stock pour 0% de la part de Meru. Ça le met mal hein. Ça a mis très très cher. Vraiment le 0 to death qu'il a pris là quasiment. C'était vraiment terrible. Et là j'avoue que Meru est un sacré lead. Mais là voilà. Très bien vu là. Mais qu'il ne tura toujours pas hein. On voit Orion qui essaye d'aller chercher. Il veut... Il a la dalle hein. On voit qu'il a la dalle. Mais là c'est pas évident. On voit Meru qui abuse pas mal du down air. C'est très compliqué de le punir. Et en plus ça shield poke. C'est une infamie. Vraiment. Je trouve le bond vraiment très fort. Tous les aériaux de pitch de toute façon. Le nerf. Ça va il va pas revenir. De toute façon c'est l'apanage des top tier d'Ultimate. Il n'y a pas un mauvais aériel. C'est un truc de base euh. Très bonne dash à attaque. Il a quand même 90% de retard hein. Ouais c'est ça. Avec Wolf ça peut aller super vite hein. Orion il a des phases d'advantages des fois euh. Faut que tu regardes d'ailleurs le set Orion contre Flo. Ou quand il y en a un qui touche l'autre. C'est 60. Un centre. Ouais ça m'étonne pas les deux ça. Très agressif aussi hein. De toute façon j'ai l'impression que c'est un peu la marque de fabrique des joueurs. Sauf Q. Ouais voilà. C'est un peu euh. C'est un peu euh. C'est l'élément stable. Donc là il recovery plus l'eau. Il dodge le navet. Il délaie un peu son saut. Voilà. Il a pas eu la patience tout à l'heure sur le navet. C'est ce qu'il lui a coûté la scène tout à l'heure. Oh il avait lu hein. Je suis sûr qu'il y avait un lock moi. Je suis quasiment sûr qu'il y avait un lock là-dessus. C'est un hommage qu'Orion... Orion n'ait pas pu le récupérer là-dessus. C'est bien le shield hein. Ah ouais. De viser la tête en espérant un petit shield poke là. Mais c'est quand même assez complexe. Oh. Très bon nerf. Là il prend bien les pourcents. Et il arrive un petit peu à comeback sur cette stock. Et là on arrive dans les kill pourcents de Wolf. En vrai là un back air il est mort hein. Un back air bien placé il est mort là. Il a le contrôle du stage. Je sais pas si le F-Tilt tue Alledge là. Je pense pas. Le F-Tilt là il tue Alledge. Le F-Tilt tue ouais. Le F-Tilt tue sur... Et ce fer. Vous savez plusieurs fois qu'Orion essaye de récupérer le kill au fer un peu... Et là il a réussi. Un peu en sublit comme ça. Ah c'est dommage. Directement en réponse de Meru. Ah c'est dommage parce qu'elle était mal DI cette dash attack. Il s'y attendait pas du tout. Il a DI full in alors que... Ah bah il a le navet qui s'est mal je crois. L'idée elle full out c'est bon quoi. Il aurait pu survivre euh... 10% plus tard. On lui a réflexe le navet. 18% c'est plus plaisir. Ça mange pas de pain. Moi j'ai envie de voir un réflexe bombe de nulle part qui pop et... Mais ouais ça ressemble... Les games... Ça se ressemble. Ça se ressemble beaucoup. C'est serré. C'est à dire que quand il y en a un qui chope le col de l'autre. Ça monte les pourcents mais au final... A chaque fois ça revient tu vois. Parce que euh... Bah il y a autant d'interactions gagnées. Du coup il y a autant de dégâts infligés au final avec les deux persos. Donc euh... C'est toujours pas l'avril là. Et il a gardé son saut ça va... Et t'as vu la barre entre il a bien drift pour éviter le navet. C'est à dire qu'il a stoppé son momentum vers l'avant. Il a sauté et ensuite il est revenu. Ouais c'était... Encore une fois c'est une phase là. C'est une erreur. Romero qui a quand même le contrôle. Sur cette game. Mais ça peut aller vite hein. 80%. Ça peut aller vite hein. Oh ! Ça a trade. C'est un back air qui avait trade ouais. Ouais. Il est sorti après un down air. C'est vrai que ça a pas trop de lag. Du coup il a plus enchaîné mais bon. Il est sous pression hein. Il sait que sur beaucoup de choses il meurt là. Et t'as vu il conteste rien hein. La pitch a fait ses aériaux. Lui il reste en shield hein. Il a compris que de toute façon il pouvait pas aller chercher. Oh dommage. C'est vraiment pas jouer à rien. C'est un down smash qui est vraiment pas passé à grand chose. Il pouvait peut-être tuer parce qu'il avait un peu chargé hein. Ah non mais le down smash il tue à 60. Oh le frère qui va tuer. Ça tue encore une fois. Encore une fois. C'est si serré. C'est très serré. C'est incroyablement serré. Il y a deux zéros d'un côté mais il y aurait pu avoir deux zéros de l'autre. C'est vraiment chaud. De zéro pour l'instant là. On peut oublier qu'Orion sur cette game il s'est fait une stock. Il était à zéro. Il a trouvé un très bon combo. Il avait une très bonne phase. On a eu un Orion qui s'est fait quand c'est un jump. Et oui c'est clair. Il a réussi à comeback. Non non je pense qu'Orion est capable de faire un comeback. Maintenant ça va pas être facile parce que Meru est quand même un très gros joueur. Et quand il a le mentaliste voilà c'est compliqué. C'est vrai qu'Orion a plus de mal mentalement on va dire. Mais il peut le faire. Je pense que c'est le stage qui lui convient le mieux. Et au final ça change vraiment pas grand chose dans le match-up. C'est pas le plaisir. C'est le nerf de Peach mais 16% ? Oui ça fait trop mal le nerf de Peach. Alors Orion qui a un bon contrôle. Dommage le back air qui touchera pas. Qui arrive à mettre quand même 60%. Oh c'est un peu paniqué ça. Il a réussi à remonter. Ah pas grand chose. Il avait plus de taux mais il remonte. Ouais. L'haricot de Wolf elle est linéaire et elle est contestable. Mais c'est pas non plus l'haricot de Ganon. Et on le voit d'ailleurs. Il s'en sert très bien. Il va beaucoup off stage. Il va chercher. Il a pas peur. Bon reflecto. Ouais c'était intéressant ça. Je le lis. Heureusement ça a pas touché la première partie du coup les pourcentages qui sont pas montés. Je crois qu'il aurait espéré mais... Un petit fer. La dash attack. C'est bien ça. Il arrive à bien revenir en... C'est vraiment intéressant aussi. Il montre vraiment des choses... Oh dommage. Dommage. Il a tenté de le choper sur Saricot. Ça aurait spiked. Ça l'aurait tué. Ça aurait tué les deux. J'aime... Ou il continue son chemin. Ah non il continue son chemin. Ok. Y'a pas un truc en mode s'il touche quelqu'un il va moins loin ou... Oh le pari. Je parle de Peach ou de Wolf. De Wolf. Il continue. Oh l'angle encore une fois. J'adore le Wolf. C'est serré toutes les stocks qui se battent hein. C'est trop dur. C'est trop trop dur. Le truc c'est que à chaque fois c'est Meru qui a réussi à faire la différence tu vois. C'est Meru qui a pris les premiers stocks. Surtout sur la fin du match hein. C'est ce qui compte le plus on va dire mais... Meru qui a contre le stage le back air. Ça tu peux pas. Ça contre Peach tu peux pas arriver dans son dos parce que le back air il est trop efficace en fait. C'est... C'est trop complet. Wolf tu peux pas le cross up. Bah Peach c'est pareil. C'est à dire que si tu arrives dans son dos tu prends forcément un back air. Meru c'est incroyable. Il arrive à lui mettre 90%. Oh ya 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 ya. Il prend une stock mais vraiment... C'était magistral hein cette stock. Il faut une phase à Peach. Oh c'est mal. Il a raté à partir de temps de tilt. C'est là de part les plus grosses conversions de Peach. Les fameux combos sur Twitter où on voit qu'à partir de 0... Avec un AV tu fais 100%. Tu fais ce que tu veux. Oh ok. Regarde ça. Alors là c'est la mort. Ça surprend et Meru qui s'y attendait pas. Ah bon pourquoi pas. Ou il take 2. Mais il manque... Ça va être super dur là. Déjà 56% dans ses derniers stocks. Meru qui continue cette phase de juggle. Contre les airs. On va le faire. Il savait là plus tôt. Il s'était fait cancel un saut là. Et du coup... Orion qui perd malheureusement 3-0 face à Meru. On a vu vraiment les games qui étaient serrés. Les deux premières games vraiment serrés. Les deux premières games vraiment serrés. Et Meru solidité. Solidité. Belle game. Propre. Meru qui a été bon. Si tu peux venir sur le canapé. Viens sur le canapé. Viens sur le canapé. T'inquiètes. T'inquiètes. Viens sur le canapé. T'inquiètes. Ok. Donc on a eu un Meru très solide. Meru. Bien joué à toi pour ce match. Merci. C'était chaud les deux premières manches. On a vu que c'était pas facile les deux premières. C'était last hit last talk. Ouais c'était difficile. Et c'était dommage du premier match. parce qu'ils avaient coupé. Il y avait un bug. Ouais. Ils m'ont dit. C'est ça. Donc on a pas trop pu le voir. Ouais. C'était un peu dommage parce qu'il avait du lead. Il avait pu gagner le match. Mais bon. Ouais. Ça arrive. C'est ça. Mais du coup ça va ? Tu te sens confiant là sur ton niveau de jeu aujourd'hui ? T'es en forme ? Tu te sens bien ? En fait je me sens un peu fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais ça va. Ok. Très bien. Je suis motivé. Très bien. C'est bien. Donc t'as déjà gagné un premier match en poule très important comme match. Ça va être chaud. Enfin c'était chaud. Maintenant tu vois du coup Léon et Auger. Oui. Donc Auger normalement c'est chaud. Mais t'es favoré aux 7. Je crois qu'au niveau des 7 t'es bien favoré. Et Léon parait il avait du mal face à toi. Mais là il a bien progressé dernièrement. Ouais. Donc ça va être intéressant les matchs. Mais en tout cas bien joué à toi. Tu le sens comment le pitch lucide ? Moi je... Even ou un peu pour pitch. Ok. Comme d'habitude. Ça va t'es pas... Non le match up ça me dérange pas trop. Ok ok. Et on parlait de ta Zelda en stream. Est-ce que t'as prévu de la sortir aujourd'hui ? Ça dépend du match up en fait. Contre Gluto quoi peut-être ? Oui. Contre Wario en fait je peux la sortir parce que je trouve que le match up c'est la même. Parfois c'est un peu moins stressant avec Zelda parce qu'elle tue mieux. Ouais c'est vrai qu'elle tue très bien. Ouais elle tue très bien. Et puis quand Juju pitche elle est en ultra plus fort mais c'est trop chiant de le tuer parfois. Ouais je suis d'accord. Oui. C'est vrai c'est vrai. Bah écoute bien joué à toi pour ce match. Merci. Du coup je te laisse aller t'installer et te reposer tranquille avant le deuxième match. Du coup tu joues contre qui ton deuxième match directement tu sais ou pas encore ? Le deuxième c'est Léon je pense. Très bien donc c'est Léon. Donc là on va voir du coup Ogier face à Léon et ensuite on aura soit toi face à Léon soit Ogier face à Orion. Donc on va voir ça après donc on te laisse aller te reposer tranquille. On te retrouve juste après. Merci à toi Meru. Donc voilà Meru du coup grand gagnant de ce match. Un très solide 3-0. Un favori de poule bien entendu. Mais comme on l'a dit cette poule est un petit peu plus homogène. Le niveau est vraiment vraiment plus stack. Et là on a pu voir un Meru à 3-0 mais il aurait aussi très bien pu se faire 3-0 tu vois. C'est ça le truc c'est que c'est ça qui est bien avec Smash c'est que tout peut arriver tu vois. Ouais c'est trop bien. Et surtout il disait que la première game qu'on a pas vu apparemment il avait le lead. Ouais. Enfin non, Orion avait le lead. Et du coup ça a du remake parce qu'Orion à SD son écran s'est éteint au moment où il a bug avec le NDI. Donc ils ont remake. Forcément. Et derrière il perd deux games à Last Talk Last Hit. Ça doit être dur pour le mental. Et Meru au dernier game qui a vraiment très très bien joué il a solide. Et peut-être ça a un peu craqué au niveau du mental. Mais Orion même la première game du BO, enfin celle qui a été remake, qu'on a vu on stream, il avait une bonne avance à un moment. Et c'est Meru qui est revenu. Ouais ouais. Les premières games qui étaient vraiment serrées, ça se joue pas à grand chose. Ça se joue vraiment à rien. Absolument à rien. Ryan ! Je cherche une manette. Ça ? Il y a pas une manette. Oh mais... Og il perd tout. Qu'est-ce que c'est ?